Oula le... Ah ouais le pont est défoncé. Ça sent les QTE là. Oh bah même si l'eau avait été translucide magnifique avec du corail en dessous, j'y serais pas allé. Ok. Qui commence ? Monsieur le prof. Apparemment c'est vous le meneur. Donc... Oh. Très bien. D'accord. Je ne risque rien là. Jeanne a pris la tête du groupe pour traverser le pont effondré. A mon avis c'était une mauvaise... En fait il faut qu'on se mette dans sa tête. On est un connard qui a peur de tout. Il faut qu'on agisse comme ça. Et du coup peut-être qu'on est trop lourd et qu'on va tomber. Voilà. Il faut qu'on joue comme un connard. On est un connard. Alors on reste planté là sans rien faire. On est eunuque ? Ah oui. Ok. Ça sort les QTE. Peut-être pas tous les deux en même temps non ? Ils sont un peu... Ils sont un peu cons c'est ce qu'il me semblait. ! Hey ! Seigneur, on fait quoi ? Je suis d'accord. Ne restons. Ne restons pas là. Des fois les dialogues sont pas... Oh putain le corbeau Mister corbeau Ils vont la brûler vive Attendez je baisse un peu le son Parce que J'ai l'impression que ça vous explose les oreilles Hop Non Le tribunal a jugé Amy coupable d'hérésie Et condamné la sorcière à être noyée Prions tous en silence Pour son âme Voilà c'est elle le monstre qu'on a vu Je n'ai rien fait de mal Je suis pieuse Je ne mérite point la mort Oh mon dieu Je sais pas comment vous aider Dites moi ce que je peux faire Monsieur Je vous en prie J'aurais dû me taire A l'aide J'aurais dû me taire Le démon est ici Il veille sur son support Il veut l'affranchir de ses chaînes Isaac A-t-on nous de conclure la présente affaire La volonté de la cour doit être faite Avant qu'il soit trop tard J'aurais dû me taire C'est ma faute Moi j'aurais déjà tué tout le monde Si c'était ma femme C'est pas Comora c'est vrai Excellent Tes boniments ne pourront pas te sauver C'est la vérité Le diable prend bien des formes Vous le savez mieux que quiconque A Little Hope Le mal s'est dissimulé sous un voile d'innocence Et a pris la forme d'une enfant Celle qui m'accuse Tant que Marie n'aura pas rendu l'âme Little Hope ne connaîtra pas le salut Vous cherchez le mal révérend Il est au milieu de vous Isaac Je pense pas qu'on pouvait la sauver Ça m'intéresse à qui Est-ce que tu peux me dire un truc Qui est différent par exemple Sans trop spoiler Pour voir à quel point c'est différent Les gars au chapeau c'est le shérif Bon maintenant qu'Angela est morte Enfin Amy Est-ce qu'elle va mourir dans la vraie vie Qu'avez-vous vu ? Dites-moi Je ne sais pas comment vous décrire ce que j'ai vu Elle a pas parlé elle Ah je peux pas Si je peux mettre pause Elle a pas parlé Ouais mais du coup Ah du coup Il y a juste la cinématique Qui a changé D'accord Alors Votre double s'est noyé Laissez-nous un moment Il n'a rien à dire J'ai besoin d'un instant Ah il choisit pour nous Ah du coup c'est elle C'est Amy là Ok on va passer sur les deux osios je pense Parce que Tami c'est pas du tout comme Aura Je m'attendais vraiment à un truc qui change tu vois Complètement Très bien je passe devant Ok c'est bon Venez me rejoindre Ah mais c'est là C'est là la vision qu'on a vu non ? Ah non peut-être pas Attendez Ok je peux stopper à n'importe quel moment Ça c'est cool Est-ce que ce serait pas la vision qu'on a vu Ici Non c'est pas celle-là C'est pas celle-là Celle-là Ah non c'est pas ça Non c'est pas ça Est-ce que ce serait pas Elle est où ? Non Image Qu'est-ce que c'est que ça ? Celle-là Celle-là Ou je sais pas Je sens qu'on s'en approche Ouais si c'est là C'est là C'est dégueulasse Attendez 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 Ok c'est là Il faut que je rematte les deux Donc on avait celui-là Donc là il décide de venir l'aider Ok Donc là il décide de venir l'aider Et l'autre Donc on a Andrew qui décide de venir l'aider Et on a elle qui essaye de grimper Et qui casse ses lunettes Ok Et on dirige Andrew Attendez Attendez Ouais ouais c'est le corps du C'est le corps Attendez Ah mais c'est le corps de la son double Qui est tiré Ça veut rien dire Elle grimpe parce qu'on l'aide pas Attendez je vais re-regarder Là je sens qu'il y a un perso qui peut mourir Faut qu'on fasse gaffe Elle se fait choper par le truc Alors attendez Donc là En fait le truc c'est que là On a pas l'info qui il est d'Andrew C'est quoi ce regard qu'elle nous donne là Par contre l'autre je suis assez d'accord C'est Elle en a On a l'impression qu'elle grimpe d'elle même Et du coup elle meurt C'est chaud Juste choisis bien Merci Aki Dans les deux cas Elle est rip non Elle se fait choper par les mêmes chaînes Qui sont noyées Non mais ça oui 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 Elle grimpe parce qu'on l'aide pas Moi je pense qu'elle grimpe parce qu'on l'aide pas Mais après je me dis En fait il y a deux trucs Déjà le prof est beaucoup trop lourd pour qu'on l'aide Et ensuite Sachant que le prof c'est un connard Je pense que les développeurs La plupart des gens vont sauver la Angela Mais j'ai quand même envie J'ai quand même envie de sauver Angela Moi je partirai sur Angela Dites moi ce que vous en pensez vite fait Moi je partirai sur Angela quand même Tigrou il dit le prof Le prof Bah Mathéo il dit le prof Parce que je fais l'inverse de Mathéo Donc en vrai il faudrait que je sauve le prof Je suis en train de te double mindgame Mathéo Son double va tuer le prof Mais garder Angela en vie Non moi je pense que tout le monde peut survivre Attendez mais posez-vous la question Je sais pas la rep mais peut pas t'aider A qui ? Donne nous ton avis Est-ce que vous pensez Oui peut-être Est-ce que vous pensez vraiment que Le double d'Angela va tuer Angela Ça me parait bizarre non ? Ah mais non Après attendez Souvenez-vous que le prof Dans le flashback C'est le mari de Amy Ah ouais c'est dur Ah ouais vous êtes tout chaud pour Angela Sauf Tigrou Et bah Tigrou si t'avais raison Bravo Son doux va tuer le prof On choisit Angela Allez Choisis Angela Ok donc ça on l'a vu Je pense que c'est là Si on s'était foiré Elle mourrait je pense Non mais il est lent comme un cul Appuie Ok on a sauvé la mégère Faut sauver John Ah bah John s'est sauvé tout seul On a fait le bon choix A priori Donc elle en voulait à Angela Je sais pas qui c'est Ah oui c'est Negi T'as dit que c'était une banshee Il s'en est vraiment fallu de peu Pour Angela Elle a failli connaître un sort Pire que la mort Bien joué les amis Quoi qu'il n'y ait rien De particulièrement mauvais Dans la mort Eh bien bravo Aucune perte tragique Jusqu'ici Ouh Les choses auraient pu se passer autrement Les enjeux Ayant l'air d'avoir pris de l'ampleur Cette arme pourrait bien s'écrire C'est vrai qu'ils nous ont même pas proposé de tirer Préférez-vous croire à l'hypothèse de Daniel Affirmant qu'ils sont tous morts Mon rêve vivait encore au-delà de la vie Alors la tempête commençait pour mon âme Je croyais franchir le fleuve mélancolique Avec le sinistre bâtelier Chanter par les poètes Et gagner le royaume de l'éternelle nuit C'est possible je suppose Le chauffeur de bus en sait peut-être plus Vous devez trouver tout cela bien confus à ce stade Sosie d'autrefois Sorcière, fantôme, mort, horrible démon Qu'est-ce qui pourrait bien relier Toutes ces âmes damnées entre elles Nous finirons bien par savoir On m'a accordé la permission De vous offrir un indice Un seul Contente On prend l'indice ou pas ? Attendez je vais faire un pissou en attendant Comme ça vous réfléchissez On prend l'indice ou pas ? Après lui On a aucune raison de lui faire confiance On sait pas On va bien On va bien Oh c'est chaud Après moi Après moi je me dis On se débrouille On se débrouille quand même pas mal depuis le début Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un indice à la con ? Je suis full perdu Je voulais choisir On est tous perdus Prends pas Les décisions sont trop dures dans ce jeu Oui Donc on a un J'aurais dû faire un sondage Ok Choisis les J Je vais me faire un T Ça veut dire qu'Aura Elle a laissé mourir la mamie Prends pas Non non À qui tu dois répondre À les J Donc attendez Comme tout à l'heure Vous me dites tous De pas prendre Sauf les J Qui veut qu'on le prenne Il faut penser Que les soucis De la mamie Meurent Les sosies Les soucis Je sais pas ce que tu voulais écrire La mamie meurt à chaque fois Ah j'hésite J'hésite vraiment Le coeur mais oui Le cerveau mais non Bah non justement On sait pas s'il dit la vérité Il y a des indices Dans Man of Medan Dans Man of Medan Un indice C'est pas une prémonition Donc fallait l'aider À ce moment Ouais Mais j'ai pas dit Que c'était pas une prémonition J'ai dit en gros Juste dit oui Très bien donc Cherchons à nouveau L'inspiration Auprès de l'énigmatique William Shakespeare Je l'ai rencontré Une fois Je vois tout le monde Une fois Acte 5 Scène 1 Où Cléomène Supplie Léonte De bien vouloir Lui pardonner D'avoir provoqué La mort d'Hermione Faites ce que le ciel A déjà fait Oubliez vos offenses Et avec lui Pardonnez-vous Allez-y Aussi terrifiante Soit la situation Vous devez y retourner C'est pas bête À qui ça Les sosies morts Suivent leur sosie Ok let's go On y retourne Non mais c'était quoi Cette monstruosité J'ai jamais rien vu de pareil C'était toi C'était une vision de cauchemar Vous avez vu cette horreur Sa bouche béante Son regard mort Sans âme N'y pensez plus C'est fini J'ai failli mourir S'il m'avait attrapé Il aurait pu Vous avez eu la peur De votre vie Et nous aussi Mais au moins On s'en est tiré vivant Tu y merci Andrew Non ? Je devrais te remercier Non mais non C'est vrai Plus de peur Que de mal Je crois que maintenant Ça va aller Qu'est-ce que c'est ça ? Angela était contente Que tout le monde Parvienne à quitter la berge Ok Vous allez tout de suite Me dire ce qui est arrivé À mon double Sur ce pont Vous en savez assez Pour deviner À quoi bon vous raconter Chaque détail Ça ne nous avancera pas L'un de vous Sait-il où sont passés Taylor et Daniel ? Ils ne doivent pas Être bien loin Attendez Et si le narrateur Était genre la mort Il voit tout le monde Une fois C'est vrai qu'il a dit Une fois Une fois Il l'a dit deux fois Est-ce que une fois Ce serait pas l'indice ? Et du coup Ça veut dire Qu'on peut Sauver une personne Une fois En tout cas Ce qui est sûr C'est qu'on peut On peut mentir Une fois A mille personnes C'est bon J'ai arrêté Avec cette blague Alors Fichons encore d'ici Le narrateur parle De pardon Pour progresser Ouais J'ai vu ça aussi Alors Est-ce qu'on a une info Sur qui est mort ? Ici est mort Isaac Worrell Isaac Non mais attendez Isaac Isaac c'est pas Le mari de Amy Isaac Il y a eu un Isaac C'est sûr Dans Un des flashbacks Il y a eu un Isaac Binding of Isaac Ce serait bien Mais non Il y a eu un Isaac C'est sûr C'est joli là Avec les fleurs Et tout Avec les feuilles T'as 43 ans Si on continuait Je n'aime pas cet endroit Attendez Gauche ou droite Qu'est-ce qu'on a ici Thomas 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 Wiman Wiman C'est pareil Wiman C'est pas le shérif Non Le 30 juillet Son épouse Marie Wiman Ah donc C'est les parents De la gamine Peut-être Ah non Député Gouverneur Oh je sais pas Je me perds Il y a trop de persos Non Je peux pas sortir Tout de suite Oh cette tombe Elle est ouverte Il faut qu'on parte D'ici Il y a cette chose Qui rôde Merde Qu'est-ce qu'on fait On part ou on fouille Jamais aller à droite Attendez On tourne en rond Là non Abraham Décédé le 13 février Factum fiel in factum Non postem Postest Attendez Je suis pas allé ici On sort ou pas On fouille Ça me paraît Bullsy de fouiller Ça sent la mort Je sais pas pourquoi Après si on peut trouver Une petite prémonition Ça peut nous aider Il a dit Pardonnez-vous Il faudrait du coup Que les Ok Oula Anne Clark Ah mais attendez C'est tous ceux Qui sont morts Dans l'incendie Du début du jeu Ça La famille Clark Et tout Négi qui se fiote Déjà Attendez Est-ce qu'on peut On peut lui parler Parler à lui Il y a des fleurs Seulement devant Moi je peux pas inspecter Je peux pas inspecter Ah si Examiné Merci Tania Tania Donc ça c'est Ah bah Tania du coup Devant la tombe de Tania Donc Tania c'était l'or Ah mais attends Tania Clark Ça fait TC Je viens de tilter Il y avait des fleurs devant la tombe de Tania Et donc ça c'est la gamine Mégane Ok Elle avait 12 ans Peut-être Alex Du coup Tania Le double C'est C'est Taylor Qu'est-ce qu'on a ici Le soleil Pendant type soleil Ah merde mais non 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 Bon bah je crois qu'on a tout On peut se casser T'inquiète Négué On va se casser Ok Donc il y avait des fleurs Devant la tombe de Tania Et Tania Le double de Tania C'était l'or Très bien Je pense qu'on est safe C'est juste les brunes Ah Donc ça ce serait un autre Ok Un autre sosie du coup On devrait s'éloigner de ce pont Je suis assez d'accord Pardon je mets stop avant que ça parte en couille Tigrou je suis assez d'accord Je pense Et du coup Aki Elle avait un peu raison Euh Je pense que tous nos sosies Sont morts dans le passé Et du coup Ils vont venir Je sais pas pourquoi Mais ils reviennent pour nous Vie de mettre le plus de distance possible Entre cette chose affreuse et nous Je pense que Daniel et Taylor En seront d'accord Et donc en fait le truc C'est qu'il faut qu'on arrive à trouver qui c'est Laisse toi A couvert Oh merde Oh merde Ah mais attendez C'est le mec avec son vélo ça non C'est le mec au vélo Et butez leur futur D'où l'indice du narrateur Mieux vaut éviter de le croiser Selon moi Le narrateur il a dit Une fois deux fois Et il a dit pardonnez vous Je vais revenir sur ce que dit cette femme Avant de finir noyée Il faut arrêter la petite fille Elle vous prévenait vous Ou bien les personnes autour d'elle Je ne sais pas Allez On y va Je vais rentrer jeter un coup d'oeil Ouais je pense Thio Ok Pardonnez vous Qu'on a pu aider nos sosies Ouais peut-être ouais Comme ça ouais je pense Comment ça va ? Je me demande si cette Chose va essayer de nous retrouver Je crois pas qu'il soit après nous Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Faut qu'on reste près l'un de l'autre Quand tu dis près Quel genre de près Pèse des mille Ouais je suis un connard Ouais Je suis un connard Ça t'apprendra T'es même pas belle Avec tes cheveux courts Ah pardon Moi les cheveux courts Ça me révulse Ok là c'est la brume Ça sert à rien Je peux pas y aller Des cheveux courts roses Mais quel énergumène Saint d'esprit Aura des cheveux courts roses Sérieux Le pire truc au monde Le sentier de la sorcière Vous avez pas 18 ans Ça vous apprendra Ok Personne fait de blague Sur mes cheveux Ok Je suis surpris Je m'attendais quand même Vous avez tous compris Que c'était du second degré Pas certain qu'on ait le choix Attendez Putain j'ai cru Ma lampe elle clignote Alors Ah moi c'est réflexe de Fasmo La lampe clignote C'est le moment de se barrer Apparemment vous avez pas tous compris Le second degré Ok encore la carte Sympa comme balade On l'a déjà vu cette carte On est où du coup Ah on est là Ok Attendez attendez Il faut que je demande Légis est-ce que t'as les cheveux Aussi courts qu'elle Parce que ça c'est court Et les cheveux qui arrivent ici Au niveau des épaules C'est pas des cheveux courts pour moi Est-ce que t'as les cheveux Aussi courts qu'elle Est-ce que ça c'est court Ah non ma lampe clignote Ma lampe clignote On est d'accord Moi j'aime bien les cheveux roses Alors Attendez ça sent le jumpscare Tu veux pas répondre Eh par ici Il faut que tu vois ça Cette chose est peut-être encore là Cachée dans l'eau Non on l'a semé il y a longtemps J'en suis sûr Oh merde Tu passes devant T'es plus légère que moi Tu devrais y aller Y'a pas moyen Que je traverse ce pont de merde C'est mort Pour rejoindre les autres C'est par là Coiffure dégueulasse On a pas le choix Bon Je vais traverser Et toi tu me suis Si le pont s'effondre pas Comme tu veux Nous on va tomber C'est sûr Non Non Ok Y'a ma lampe qui clignote Ça me trigger Qu'est-ce que c'est que ça Fuck Je vous ai dit Plus la lampe clignote Plus ça pue la merde Il m'écoute pas Si t'as un QTE sur le pont Râte le s'il te plaît Jamais Mon 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 esprit de gamer Me fait réussir Les QTE T'as vu ça ? Alors qu'est-ce qu'ils disent Tombe de sorcière Cette pierre indiquerait Le lieu de sépulture De la première personne Exécutée lors des procès De sorcières De Little Hope Attendez c'est qui ça Mais ne touchez pas Silence Je vous en prie C'est le Marie C'est le Marie Marie Je suis par ici Marie La source de tous les mots est là Afin que le mal cesse Nous devons arrêter Marie On peut savoir qui vous êtes Pourquoi vous ressemblez à John ? Je ne saurais trop vous répondre Peut-être suis-je déjà Sous l'effet d'un sort étrange Je la vois Je l'ai trouvée Où l'as-tu dénichée ? Je l'ai fabriquée de mes mains Je la prends pour ton bien Le doute et la trahison Font bon ménage à Little Hope Le risque est grand Non Tabata Je veux la garder Ok Tabata c'est Taylor J'arrive pas à savoir Si la petite fille Est vraiment maléfique ou pas Ouais j'y pensais aussi Légit Une gamine de stages là Ou alors c'est pas une gamine Ils nous la font à la A la Esther Que dalle Aucune ligne téléphonique Ok alors on est bel et bien coincé ici Vous ne les avez pas vus ? Non Toujours pas J'espère qu'ils n'ont pas de problème On aurait déjà dû retrouver le chauffeur du bus Je me demande où il est Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquille ? Et l'impression qu'elle veut que nous la suivions Je suis d'accord On devrait la suivre Elle est mêlée à tout ça Les deux petites filles L'une est du passé Et celle-ci est de notre époque Peut-être que l'enfant que nous voyons Est disons un reflet De celles qui vivaient ici au XVIIe siècle On ne devrait pas attendre Daniel et Taylor ? S'ils devaient passer ici Nous les aurions vus D'accord Prudence Qui sait ce qui nous attend ? Oh putain elle va crever elle Oh merde Reste pas sur la grille Eh ! Vous êtes là ? Je vous tiens C'est quoi ce bullshit J'ai fait tous les QTE madame Bon elle ne nous attaque pas qu'une fois Ok Ok on n'a pas de lumière Merde pardon Mauvais bouton Je veux bien que tu marches plus vite en fait Elle ne veut pas Qu'est-ce qu'on a là ? Elle ne veut pas Ah merde la grille est fermée Je me dépêche au cas où on soit timé Referme la porte C'est les gens qui ne referment pas les portes Ok elle n'est pas morte Ah Angela Merde Non Les binocles Non les binocles c'était avant je pense Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? Il n'y a plus que toi et moi Je pense pas qu'elle soit morte Taylor et Daniel A mon avis la petite est maléfique Il y a quelque chose qui bloque la porte Mais dans ce monde là Dans le flashback elle ne l'est pas Vous voyez parce qu'en fait Ils ont l'air d'être différents Vous voyez le prof c'est un connard Dans le monde de maintenant C'est un mec bien dans le flashback Angela Je sais pas Je sais pas Je réfléchis à voir ou t'as Cet endroit est une sorte de musée La petite fille Tu calmes Je trouve ça bizarre Fais attention On ne revivra pas ce qui vient de se passer avec Angela Vous en êtes certain ? Je ferai tout pour qu'on s'en sorte tous les deux Dès qu'on sortira On ira rejoindre les autres S'ils ont survécu On voit rien Oh non des mannequins Ok On est de retour avec l'endro C'est étrange Elle pourrait avoir un lien avec Marie Certainement Mais comment et pourquoi je n'en sais rien 8 dollars C'est un rien Cet acte est dressé par le conseil Le 7ème jour du mois de janvier et l'an 1000, en l'an 1000 machin. Christian River. Toutes les habitations présentes sur ces terres devront être libérées. Le bétail. Putain, en plus c'est chiant, c'est à moitié lisible. Signé Edward Roswell. Je ne sais pas trop ce que c'est. Les mannequins, je ne suis pas fan du tout. Ah ouais, bien l'ambiance. Ça c'est le daron. Enfin le daron, le père quoi. Ok. Là il y avait un truc non ? Ah c'était une autre époque. Ah bah c'est Angela ça. Là. Amy a été accusée de sorcellerie par la jeune Marie Milton qui prétendait l'avoir vue voler sur une branche de saule. Vraiment ? Quand la cour lui a dit qu'Amy avait été vue par des témoins à des kilomètres, le lieu Marie a déclaré « J'ai vu ses lèvres bouger pour parler à je ne sais qui » et j'ai compris qu'il s'agissait d'un démon. Merde. On n'aurait pas dû parler du tout en fait. Le rêve en carver à accepter ce témoignage comme preuve. Donc elle est morte de notre faute. Du coup c'est quoi ? C'est une loupe temporelle ? C'est bizarre. Ready to transfert. C'est pour ça qu'ils ont tenu ce procès. Des gens qui s'acoquinaient avec le diable. Moi Marie Milton déclare dire la vérité quand on... La petite Marie a balancé tout le monde. Ça doit être la fille qu'on a vue. Putain taisez-vous. Avant le jour du sabbat, Madame Amy près du Fren a communiqué avec Black Samuel, un esprit ayant la forme d'un chien qui parle avec la voix d'un homme. Puis elle a tourné trois fois autour d'elle-même et a accepté de servir l'esprit et de lui livrer les enfants du village. Ensuite elle a confectionné une poupée à laquelle elle a jeté un sort afin de maudire quiconque lui résisterait. Ceci n'est qu'un exemple des faits ignobles. Simon Carver. Donc TC déjà ce n'est pas le révérend. Par contre, là elle vient de dire qu'elle a confectionné une poupée. Si elle part de la même poupée qu'avait la petite fille, la petite fille a dit deux fois déjà que c'est elle qui l'avait faite. Donc si c'est la même poupée, déjà il y a problème. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah si, c'est la poupée. C'est la poupée. Donc la gamine ment alors. C'est la poupée. Je l'ai déjà vue. Où ? Sur la route, près du bar miteux où on est allé. Angela et moi, on l'a trouvé par terre. C'est là que Marie nous a surpris la première fois. C'est intéressant. C'est peut-être une fausse. Elle nous a peut-être conduit ici pour nous montrer ce que... Le pantin derrière, il va bouger. Regardons ça de plus près. Mais enfin, vous êtes dingue ! Il existe d'innombrables histoires qui parlent d'esprits qui se lient à des objets. Ouais, dans les films, au cinéma. Allez-y doucement, ok ? Et si l'esprit de Marie était lié à cette poupée ? On la brûle et on aurait réglé tous nos problèmes. Merde. Il n'a pas tort, hein ? Le truc, c'est qu'il n'a pas tort. Et si ça fait l'inverse ? Peut-être que si on brûle sa poupée, ça va la rendre folle de rage ? Le problème, c'est qu'il n'a pas tort non plus. Tu n'as pas tort. Vous pensez qu'on aurait dû la brûler ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la petite fille, ça, par terre. Ils ont jugé la petite fille pour sorcellerie aussi. C'est une fenêtre. Vous êtes prêts ? Il y a un jumpscare. On voit l'arbre qui bouge derrière. Vous êtes prêts ? Jumpscare. Je ne vais même pas sursauter, regardez. Ils me prennent pour un jambon de deux semaines. Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour. Là, on peut sortir. T'es bien vu. C'est deux fois qu'on voit le chouin noir aussi. Ouais, mais du coup, ça ne nous avance pas trop. Ça nous avance à quoi de savoir qu'il y a une poupée ? Ou alors, ça veut dire qu'on aurait dû la brûler. Je suis perdu. Est-ce que vous êtes perdu ou est-ce que vous comprenez ce qui se passe un peu ? Ok, retour avec les deux ozios. Presque plus de batterie. Ça ne capte pas de toute façon. On est de retour avec Danny. Danny, qui est le nom du gamin dans Shining aussi. T'entends ça ? Il y a eu comme un bruit, je ne sais pas trop. On va sauver Angela ? Eh ! Professeur ! C'est vous là-dedans ? Est-ce qu'on peut se tirer d'ici ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est Angela ou le monstre, pour l'instant. Ils sont où, les autres ? Sûrement aussi paumés que nous. Tu crois qu'ils nous cherchent ? Possible. Angela n'en a rien à foutre, que je sois perdue. Ça, c'est sûr. Elle a un côté un peu sec, mais elle a bon cœur. T'en es sûre de ça ? Oui, je la connais depuis longtemps. Plus longtemps que vous tous. Elle en a vraiment bavé. Petite maison. Mais elle n'est pas si dure que ça. Il y a un petit côté, Resident Evil 7 aussi. Je te parie, 10 balles qu'il n'y a personne. Je ne touche pas à ça. Mais bon, c'est le premier bâtiment qu'on voit. On cherche l'entrée ? Elle change d'avis assez vite. Oh non, moi, je ne touche pas à ça. Mais bon, allez, on y va. Non, mais je l'ai été dans une autre vie. Ah, est-ce que c'est un indice ? Je pense que c'est fermé par là. J'ai quand même envie de faire le tour. Juste au cas où. En gros, je crois que la gamine et le père étaient de mèche et se sont alliés pour éliminer des paysans. Et la gamine, il y a le... Moi, je pense que la gamine est manipulée par le père. Je ne pense pas qu'elle soit de mèche-mèche. Qu'est-ce qu'on fait ? Porte d'entrée ou porte... C'est compliqué, hein. Allez. Ça va être fermé, de toute façon. On ne peut pas passer. L'autre porte. Ah, merde ! Il y a un truc que je n'ai pas vu. Ah, la fenêtre. Montée. a monté la fenêtre. Re-Nathalie. Il n'a pas dû être visité depuis un bail. Oh, ouais. Et tu me dois d'y balle. Je te dois que dalle. Je n'ai pas dit que je parlais. Ça bouge. Merde, elle m'a baisé. Ça bouge. Je devrais arriver à l'ouvrir. On pourrait se concerter pour savoir ce qui se passe devant. Mais on sait déjà ce que ça va donner. Ouais. Ben, tiens. T'inquiète pas, Nathalie. On ne sait pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce que... On ne comprend rien. On se détend, Schwarty. Ne casse pas la gueule au mannequin. Très drôle. Viens plutôt me rejoindre. Les sursauts. Ah, mais tu n'as rien vu. C'était rien, ça. Ah, mais c'est le musée. Mais c'est le musée où on était il y a deux secondes. Ces trucs ont l'air tellement vrais. Ils me font flipper. T'es là ? Ouais, là, je n'ai pas sursauté. J'ai vu... J'ai vu quelque chose. Tu vas où comme ça ? Corspique, comment vas-tu ? Tu crois que c'est prudent ? Non. Ouais, ils montent le son sans raison. C'est chiant des fois. C'est pas un mannequin. Ouais, c'était pas un mannequin. C'est ce qu'il me semblait. Eh, merde. Ok. Tout ça, on a déjà vu. Alors, attends, qu'on soit d'accord. Ouais, c'est la même chose. Moi, je pense que c'est par là. Là, il y avait un mannequin. Enfin, c'était pas un mannequin. La poupée a disparu. C'est toi ? Taylor ? Il n'y a plus la poupée. On aurait peut-être dû la brûler. Taylor ? Attention vos oreilles. Ok, on ne peut pas sortir. Casser une télé. C'est la télé, c'est la télé. Tout va bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez ! Attendez, pousser une porte, ça ne vous aidera jamais à l'ouvrir. Elle a eu un flashback, peut-être ? C'était quoi ? Il y avait des voix ? J'ai vu mon putain de double et elle m'a regardé. Fringues et chelou et elle parlait bizarrement. Je ne comprends pas. Désolé de ne pas avoir pu t'aider, mais... Cette fille, celle qui me ressemblait, il l'a... Ah, elle est dead aussi. Elle m'entraînait dehors comme une criminelle. C'était... Oh, merde ! Casse-nous d'ici. Ouais, ok. Daniel, c'est vraiment le perso le moins intéressant. C'est accessoirement celui qui joue le plus mal, je trouve. C'est le couteau qu'on a vu. Attendez, je ne vais pas le prendre tout de suite. Je suis quasiment sûr que c'est le couteau qu'on a vu. C'était où ? C'était là, la lame. Et ça veut peut-être dire qu'il faut qu'on le prenne, du coup. On le prend, on est d'accord. Pourquoi tu le donnes à Taylor ? Des bisous, Tzuki. Je vais le garder, je vais le garder. Ok, si ça peut t'aider à te sentir mieux. Ça marche. Là, je n'avais aucune info. Savoir si je devais le prendre ou pas. Daniel a pris le couteau. Moi, je le regardais. Sachant que le mec, il aime bien aller dans les maisons en premier, tout ça, protéger, s'adultiner. Par contre, je ne peux pas sortir. Merci. Tu aurais dû lui donner, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut enfin sortir de cet endroit ? Au niveau de son double, ouais, peut-être. Mais bon, comme on est ensemble, peut-être que je pourrais l'aider, avec le couteau, du coup. Pour l'instant, tout le monde est vivant. Ah, pas du tout ! Ah, pas du tout ! Oui, Angela, je suis sûr qu'elle va bien. Je n'ai pas confiance, lui. Laissez-moi vous aider, grâce à un modeste indice. Encore ? Non, mais attendez. En quoi l'indice de tout à l'heure ? Il check du bouti, le narrateur. Un petit peu, ouais. En quoi l'indice de tout à l'heure de Shakespeare nous a aidé ? On va le prendre, hein. Eh bien, comment formuler cela ? Nous avons tous nos propres démons. Ils n'appartiennent strictement qu'à nous, et sont souvent le fruit de nos rêves. Tu vois, là, je pense que là, ça, il faut le prendre au premier degré. Littéralement, je veux dire. Je vous laisse sur ces mots, emprunts de sagesse, d'un grand dramaturge irlandais que j'avais rencontré à Paris, il me semble. Ne portez jamais de jugement hâtif. Chaque saint a un passé, et chaque pêcheur un avenir. Chaque saint a un passé, chaque pêcheur un avenir. Ce n'est qu'une enfant. Nous en reparlerons plus tard. Ça, c'est ce qui me semblait. Donc, du coup, ça... On dirait qu'on a de la chance. Du coup, ça... Comment dire ? Ça me... Ah, je perds mes mots. Du coup, la gamine serait gentille dans le passé, méchante dans l'avenir. Donc, ce serait une gamine possédée qu'on voit maintenant, et ce serait une gentille gamine dans le passé. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Le prof et les autres ne doivent pas être loin. Espérons. On n'a vraiment pas eu de bol jusque-là. Ok, on est sur Taylor. Ah, la voix de Morgan, c'est... C'est vrai que ce n'est même pas un Black qui fait la voix de Morgan Freeman. La nana qui me ressemble. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être emmenée comme ça ? C'est pas bon signe, c'est sûr. Mais il ne t'arrivera rien. Compte sur moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Dans cette maison... Sans histoire à elle, ce n'était pas un conte de fées. Dans cette maison vivait une jeune autrice prometteuse. Ah oui, on l'a vu. Teele Johnson, connu pour son roman gothique, le traité des Entravés. C'est dans sa maison que Teele est décédé dans des conditions mystérieuses. En 1856. Donc, ce serait avant. Euh, après. Parce qu'il me semble... Merde. Il me semble que la petite fille, là, c'est au XVIIe siècle. Corrigez-moi si je me trompe, mais 1856, c'est pas au XVIIe siècle. À le cours de philo, je n'ai pas tout compris non plus. Première guerre intercoloniale, massacre de la remise des diplômes. Le jour de la remise des diplômes de 1690, ça, c'est dans le XVIIIe siècle. Tandis que les Puritains fêtaient la fin de scolarité des jeunes hommes de la ville, une armée de Français et d'Amérindiens attaquèrent, brûlant plusieurs maisons. Huit hommes furent tués et plusieurs femmes et enfants furent emmenés et réduits en esclavage en Acadie. Le destin des esclaves demeure inconnu. Et donc, on a Madeleine Carver. Attendez, ça, c'est peut-être un indice. On a potentiellement la femme du révérend. Je regarde juste les noms de famille. Les noms de famille, on en connaît. Le seul qu'on connaît, c'est Carver, nom de famille. Donc, la femme du révérend aurait été réduite en esclavage. Et donc, moi, je pense que c'est le révérend qui a foutu la merde. Emeline, comment vas-tu ? Attendez, il est où notre pote Daniel, là ? Il est où Daniel ? Tu viens ou pas ? Ah, il me montrait un indice. Ah. Pas. D'accord. Emeline, ça fait un moment, Emeline. Ça fait plaisir. Alors, on a une planche, là-bas. On va pas écouter à qui. On va aller à droite. L'office de tourisme. Qu'est-ce qu'on a ici ? Et donc, la banque est fermée. Ah non, on saisit de la banque. On est les premiers touristes à venir ici depuis un bail. Qu'est-ce que des touristes viendraient faire ici ? On dirait une vraie ville fondée. Pas de souci, t'excuses pas, Emeline. C'est le moment que tout va bien. Attendez, c'est fermé. Ah, il y a un corbeau, là. D'où est-ce qu'elle vient, cette voix ? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ? T'as un cadavre ? J'ai pas vu. T'es un mec brûlé ? Ça, c'est hallucinant. Je les connais, ces marques. C'est mon ancienne balançoire. Là, j'invente pas. Hé, hé, pas de panique. Tout va bien. Non, ça va pas. Tu comprends pas. Tu vois ces étoiles ? C'est moi qui les épeinte sur ce pneu. Avec mon père. Je devais avoir quoi ? Dix ans ? T'es sûre ? Sûre et certaine, c'est ma vieille balançoire, j'te dis. Qu'est-ce qu'elle fout ici ? Mais non, c'est pas la même. C'est qu'une coïncidence. Hey, hey, look at me, look at me. We're getting through this, okay ? Together. Vous devez m'aider, par pitié. Pitié, aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Plus un mot maintenant. Seul le Tout-Puissant peut te pardonner. C'est ton unique espoir de salut. Écoutez-moi, je n'ai commis aucun péché. Alors attention, c'est passé en anglais, je sais pas pourquoi. Mais je tiens à vous dire que la version anglaise a l'air 40 fois mieux. C'est la voix de Tom Cruise, c'est sûr. Oh, première fois qu'on le voit, lui. Attendez, c'est quoi la trajectoire ? Marie s'est délibérément retournée pour voir sa sœur Tabata brûler. Ah, donc ce serait une salope ? Joseph a déclaré que Marie était mauvaise. Attendez. Elle est bizarre, cette gamine. Elle est bizarre. Oh, qu'est-ce qui change, Jackie ? Dis-nous pas tout ce qui change, mais un truc. Oh, ça me trigger. On va refaire le jeu une deuxième fois. Avec vous qui votez. C'est pas la même mort. Ah, elle est pas brûlée dans l'autre ? D'accord. Excellent. Les autres sont sûrement là-bas. Ouais, ouais, sans doute. Inspecter. On va inspecter, même si on a déjà vu, mais... Il y a des bouts de bois. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, le chat. Le petit chat noir. Attendez, attendez. C'était quoi l'image avec le chat noir ? Ah, c'était le gun. Ah oui, ok. C'est elle, c'est elle. Elle a été brûlée, c'est elle. C'est caché courir. Attends, c'est en fonction de comment il meurt la première fois, je pense. Je pense pas que je le referais, ou alors je le referais peut-être dans un an ou deux. À moins qu'on fasse une version où c'est le chat qui vote, ça, ça peut être rigolo. Alors, attendez. Courir. Se cacher. J'ai pas envie de me cacher, moi. Si c'est comme until dawn, il faut toujours prendre la version la plus rapide. Putain, c'est rapide. Ah, elle a encore le bout de bois sur elle. Je suis tellement content d'avoir mis les boutons de PlayStation. Ok, nice. Ah mais attendez, comment elle va aussi vite ? Du coup, elle en a après Taylor. Ok, cool. Putain, c'est long. Combien de temps ça dure, ce connerie ? Trajectoire actualisée. Daniel a gardé le couteau au moment de courir vers l'église. Ok. Mais du coup, comme on ne s'est pas fait attraper. Exactement ça. C'est en fonction de comment il meurt la première fois. Mais en fait, je ne vois pas en quoi nos choix ont changé comment il meurt. Il ne la voit pas. Il ne la voit pas. il meurt la même chose. Eh ! Où est Angela ? Elle s'est fait avoir. On n'a rien pu faire. Vous plaisantez ? Non, et nous devons empêcher cette chose d'entrer ou nous la rejoindrons. Oh merde. Cherchez d'autres entrées et sorties. Fermez-les toutes. pourquoi pourquoi ils ont pas attendait que l'autre rentre il la voit pas le black il la voit pas que fabrique ce vieux imbécile encore dehors je sais que vous êtes là bon sang pourquoi tu as braqué cette arme sur lui il va attirer cette chose droit sur nous ne se rend pas compte du danger qui menace qu'est ce que vous fabriquez là dedans il ne faut pas que vous restiez là partez où vous le regretterez fichez le camp avant de vous avoir vu en face alors ouvrez moi il pourrait nous aider c'est une très mauvaise idée il la voit pas je pense pas qu'il la voit je prends des risques tant pis qu'est ce qui se passe ici au juste on a été attaqué cette chose sortait tout droit d'un cauchemar ou d'un film d'horreur qu'est ce que vous racontez vous vous êtes cognie la tête elle est juste là vous devez nous aider pitié nous ne savons plus quoi faire je me sens pris au piège dans cette ville je sais ce que c'est oui je vais chercher de l'aide vince a assuré à andrew devant la porte de l'aise qui irait chercher de l'aide ok c'était tendu là tu crois que c'était bien malin de me cacher que tu avais cette arme ce pistolet est un danger pour toi et tous ceux qui t'entourent ça y est à moi quoi le prêtre révérend quoi qu'il soit lancé des accusations sur mon double du genre sérieux encore un procès pas cette fois et ça en prenait la direction et la petite marie ouais je l'ai vu aussi sommes-nous à l'abri quelqu'un a vu d'autres entrées désolé professeur j'ai pas vérifié merde ce truc est encore là là regardez comment ça va nexus nous devons la suivre qui qu'elle soit elle est impliquée dans tout ce qui s'est passé ici ça change quoi hein si nous l'arrêtons nous éviterons peut-être d'autres problèmes à nos sosies ok gardez la porte au cas où ce truc revienne j'ai pas vu si c'était la gamine il me semble pas que c'était la gamine non Eh, petite ! Ok, ça pue maintenant. Putain, les oreilles. C'est comme ça qu'ils vont tuer Danny. Non ? Je suis peiné de vous dire ces mots, mais ce châtiment sert notre intérêt à tous et sauve notre ville. Épargnez-le, je vous en prie. Tu as peur, mon enfant. Mais un jour tu... Marie a supplié Carver de ne pas exécuter David. Ok. Et tu m'en sauras gré. Ne reste pas là, Marie. Il ne t'entendra pas. Mon sort n'est pas un jour que tu dois porter. Qui s'occupera de moi sans toi ? Eh oui, c'est son père ou son frère. Le juge Oumann a désigné Abraham. Il sera ton tuteur. Une décision qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Tout homme est un jour jugé pour ses actes. À votre tour. Je n'ai rien fait. Il va mourir comme au début. Le couteau. Ah, il est mort comme au début. Dans la bouche ? Non. Attends, mais lui, il meurt deux fois. Comme Taylor. Là, vous voyez, ils ne m'ont pas donné le choix de le sauver ou pas. Bizarre. Il était là. Je le tenais. Il était juste là. Et je n'ai rien pu faire. Oui, ils sont tous morts au début. Oh merde. Marie, c'est la gamine. On est d'accord. Je baisse mon son parce que moi, ça m'explose les oreilles. J'ai le son à fond. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce truc dehors ? Silence. Ouais, c'est la gaminette. La gaminette cendrée. Bien cendrée pour le coup. Pour le moment. Mais s'ils décident de venir nous chercher ? À l'intérieur de l'église, on est peut-être en sécurité. Ouais, peut-être, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu sacré. Tu vois, une église, ça peut l'arrêter ? Sérieux ? Tu crois que c'est un vampire ou quoi ? C'est aussi un bâtiment solide. C'est vrai. On est en sécurité. On reste ici. Ce truc me poursuit encore une fois. C'est moi qui le veux. Vous avez toujours pas compris. Ce truc dehors, c'est un putain de monstre. Faut qu'on fiche le camp d'ici. Pas vrai ? C'est vrai. Il faut qu'on se tire. Bon, cet instant, il est super cool. Si on reste là, ce truc va nous bouffer. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. On veut pas finir comme Angela. Ok. Allons-y, mais on sort par derrière. Avec plaisir. Je pense qu'on a bien fait de pas rester. Ce bruit. Une raison de plus pour se tirer. Ouais, ouais, je suis d'accord. Toutes ces fenêtres et tout, non ? Peut-être qu'ils sont partis. Je vois rien. On y va. Jubscare incoming. Pas sûr où le flingue passe grand-chose. Te cacher ? Pourquoi tu veux te cacher ? Pourquoi tu veux te cacher ? Pourquoi tu veux te cacher ? Ah, ok. Il en a après Daniel, lui. Ouais, c'est ça. Il en a après Daniel. C'est sûr. Donc il va nous suivre. Je pense qu'il va nous suivre. Hein ? Il est sorti aujourd'hui le jeu. Ça lag un peu, hein ? Ouais, je suis quasiment sûr qu'il en a après nous. Ok, on n'est pas tombé dans les poubelles, donc il ne nous a pas entendu. Daniel a échappé au démon, ok. Ah, il n'a pas fini le jeu ? Bah, bienvenue à toi. Ok, du coup, on va suivre. On fait quoi ? Il faut faire quelque chose. On fait quoi ? On fait quoi ? Allez, ma puce. C'est là, ce n'est pas pour toi ce jeu. Des bisous. Bon, elle reprend demain. Bah, apparemment, elle ne va pas se spoil. Ouais, la petite est arrivée en panique. J'ai vite coupé la caméra et... Et mi-pause. Je suis désolé, hein. Je ne voulais pas du tout, mais... Elle ne va pas se spoil parce qu'apparemment, Aura, elle a une... Elle a une partie complètement différente. Donc bon, allez, go. Je n'ai pas envie de choquer mon gamin. Donc, il faut bien qu'on fasse gaffe à qui est le monstre pour savoir qui il suit. Est-ce que c'est toi ? Je vois que... Ah bah, bien sûr. Elle est à gauche et à la droite. Putain ! A qui ? On va à gauche ou à droite ? A qui va dire qu'on va aller à gauche, hein. On va à gauche ? Negi, il s'est noyé dans son siège. À droite. Merde, merde, merde. Si je meurs à cause de toi, Aki. Ah, je crois qu'on cherche tous à comprendre, là. Bonus débloqué ! Allez ! C'est derrière le chat, vous ne le voyez pas, mais... Je suis soulagé. Trajectoire. Ah, échappé au démon. Ok. Nous ne sommes pas tirés d'affaires. Ok, tout le monde est toujours vivant. Pour l'instant. Je dois m'arrêter. Faut pas qu'on traîne. Allez, attends. Il en peut plus. Sérieux ? C'est nous que ces trucs veulent tuer. Pas toi. Faut pas rester là. Je l'ai déjà dit. On reste ensemble. Et tout ira bien. Comme pour Angela, hein. Bon. Très actualisé. Autorité. Qu'est-ce qu'on avait bloqué ? Autorité ? Je n'en suis pas sûr. C'est le même studio qu'Until Dorm. C'est la même chose. C'est juste une nouvelle histoire, Nexus. Tu vois, il ne fallait pas aller à gauche. Il va se poser un peu. Est-ce qu'elle en a été plus loin que moi à Kiora ? Tu dormais ? Impressionnant. Oh non. Je vois mal comment trouver le sommeil après ce qu'on a traversé. Mais je voudrais bien. Je suis mort. Vous avez une idée pour nous tirer d'ici ? Un peu plus loin, d'accord. Pour arrêter la gamine. Réflexion. On est coincé. Réflexion. Réflexion. On va finir le jeu, je pense. Je crois que l'enfant, Marie, peut nous aider à retrouver notre chemin. Trouver Marie, l'arrêter, ça peut nous aider. Oui, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre fille ? Celle qui n'arrête pas de nous échapper. Elle doit avoir un lien avec Marie, d'une manière ou d'une autre. L'autre fille essaie peut-être de nous mener quelque part. Où ? J'en sais rien. Peut-être un endroit où on pourrait stopper tout ça. On dirait que là, tout nous échappe. Après, il y a un truc qu'on ne sait pas. On ne sait pas si les monstres veulent nous tuer. Je pense que oui. Marie, la clé de tout ce qui est arrivé. Ah, mais si, oui. Parce que l'autre a essayé de nous embrucher tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut l'arrêter ? C'est même pas sûr qu'elle existe. On ne peut plus rien faire maintenant. Trop tard. Marie est mauvaise, il faut essayer. On ne sait pas si elle est mauvaise. On doit essayer. Il faut le faire pour nous et pour les autres. Le visage de Andrew, c'est le perso principal de Fallen Order. Le dernier Star Wars. Ce n'est pas si simple. Comme vous le dites, c'est qu'une enfant, on ne peut pas... Écoute-moi bien. Si on la revoit, on fera tout ce qui est en notre pouvoir. Merde. Chut. Let's go. C'est quoi ? Chut. Oh non, ce machin est revenu pour m'achever. Non. Ok. Ok. Attends d'avoir une vue dégagée. Tire pas, tire pas, tire pas, tire pas. C'est peut-être le black. C'est ça. C'est l'image qu'on a. Attendez, on a l'image. C'est pour ça que je coupe. Elle est où ? C'est celle-là. Regardez. Ah mais du coup, on ne sait pas si on doit tirer ou pas. On tire ou pas ? Moi, je serais d'avis d'attendre. Il est presque sur nous. Mais tire, pensez. Mais tire pas. Je ne lui ai pas dit de tirer. Je l'ai eu. As tué Angela par erreur. Je ne lui ai pas dit de tirer. Il est mort. Dique ta mère. Nique ta mère. Je ne lui ai pas dit de tirer. Ah non, nique ta mère. Alors là. Oh non, qu'il nous donne. Normalement, attendez. Il nous donne toujours le choix si on peut tirer ou pas. Et là, ils ne m'ont pas donné le choix. Oh non, niquez-vous. Oh non, niquez-vous. Ah, je m'en vais aller. On se retappe 20 minutes de gameplay. Si ça ne va pas sauvegarder, je m'en fous. Regardez, je ne touche rien. Je ne touche rien. Regardez. Il est presque sur nous. Mais tire-pensant. Vous avez vu ? Je l'ai eu. C'est du bullshit. Il est mort. C'est du bullshit. Non, non, je n'ai pas choisi de tirer. Oh merde. Oh non, non, non. On va le faire comme ça, mais c'est du bullshit. Je vous demande, pardon. Mais c'est impossible. On l'a vu se faire entraîner près du musée. Ils ne m'ont pas... Non, non, ce n'est pas un clé en jeu. On peut se retrouver ici, maintenant. Vous avez mal lu. Ils ne m'ont pas demandé est-ce qu'on veut tirer ou pas. Ils m'ont dit attendre. Enfin, ils m'ont dit mettre en joue et attendre. Ou alors pas mettre en joue. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Ils n'ont pas dit tirer ou pas tirer. Fuck ! Je suis sûr qu'on aurait réussi à finir avec tout le monde en b. Doucement, John. C'était un accident. Tout ça n'a aucun sens. J'ai cru que ce truc allait nous buter. Cette horreur ne fera plus de mal à personne. Aura a eu la même, elle n'était pas bien. Bah, tu vois, comme quoi, Aki, c'est des conneries. Fais, on court ! Normalement, il donne toujours le choix de tirer. C'est vraiment pas cool, ça. Ah, le jeu m'a saoulé là. Le jeu m'a saoulé. Moins vite ! Andrew, attends ! Professeur ? Où êtes-vous ? Daniel ? Et alors ? C'était moins une. Où est-ce que vous êtes ? Des bisous, Nathalie. A demain. Attendez, mais les deux sont morts, là. Coucou Naya. Des bisous, Nathalie. Des bisous. A Naya, t'as loupé beaucoup de trucs, ouais. Attendez, on sauve qui ? Au point où j'en suis, j'ai limite envie de sauver personne. Faut le bon choix. Comment ça, Aki ? Est-ce que t'as une info que j'ai pas ? Dormir 11h ? Bah dis donc, tu t'es mis bien. Merde. Foutu pour foutu, sauf personne. C'est ce que je pensais faire, Mathéo. Moi, je serais d'avis de sauver Daniel, à gauche. Parce qu'il a l'air en danger de mort immédiat. Vous voyez, avec l'autre la fourche comme ça, qui est prêt à l'embrocher. Alors que Taylor, elle a pas l'air d'être en danger immédiat. Elle se fait juste traîner. Ah, mais j'avais pas vu. Merde. Allez, va sauver l'autre. Ah, mais Taylor, elle a pas le couteau. J'aurais peut-être dû la sauver. C'est ce que je me suis dit aussi. Ok. Qu'on soit sortis de la indemne, c'est un miracle. Te réjouis pas trop vite. On est toujours coincés dans ce trou paumé. Et ces sales mutants sont encore là. Faut pas qu'on traîne ici. Si tout le monde survit et que du coup, on fait pas la bonne fin à cause d'Angela, je suis dégoûté. Ah, je le connais ce tour. Trois exécutions. Trois victimes tourmentées. Et pour l'heure, une seule âme perdue. Angela. Mais il semblerait que vous soyez votre pire ennemi. Je vous avais pourtant bien dit de vous méfier de cette arme. Une petite idée de ce qui vous attend au tournant, caché dans la brume. Il y a comme un air de foire des ténèbres. Ok, on est de retour avec Andrew. Il faut trouver la petite. Nous devons l'arrêter. Cette petite peste, il est temps de lui donner une leçon. Je te le fais pas dire. C'est peut-être dingue, mais... Et si... Sauver nos doubles de leur exécution pouvait nous sauver nous aussi. Ce truc ne m'a traqué qu'après la mort de mon sosie. C'est vrai. Ok, rénovation. Il n'y a rien ici qui soit en bon état. Ah, il y a un truc là-bas. Il y a deux trucs. Attendez, laissez-moi vérifier un truc. Ah, mais vous voyez là, on sait pas si c'est bon ou pas bon. Ça nous aide pas en fait ces trucs. En vrai, je pense pas que ça soit le petit. Comment ça, le petit ? Je pense pas que l'élément soit si méchant que ça. Si, un peu quand même. Attention derrière toi, c'est affreux. Comment tu vas Shinzo ? La tombe de Marie. Il s'agirait de la sépulture de Marie Milton. Marie était l'une des nombreuses sources d'accusations contre les supposés pratiquants de la sorcellerie. Le rêvant Carver l'a prise sous son aile afin de l'instruire et de prier avec elle, avant qu'elle ne dénonce plusieurs habitants. C'est bizarre, hein ? À cause de son rôle controversé lors des procès de sorcières, de nombreux habitants se retourna contre elle. La dépouille fut enterrée aux abords de la ville. Elle est pas nette, la Marie. Le seul qui a buté quelqu'un pour l'instant, c'est toi avec ton flingue. Ouais, moi je pense pas que ça soit la petite non plus. C'est pas moi qui l'ai buté, c'est le jeu. C'est de là que vient la lumière. Ouais, je pensais à pas berracader avec le prof aussi. Je trouve ça plutôt joli. Pas vous ? C'est un peu bizarre. Si on finit le jeu dans moins d'une heure, on le refera. En sauvant Angela. Non, c'est impossible. Je ne crois pas mes yeux. M'avrerai de vous importuner à cette heure tardive. Mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il, mon ami ? Cela concerne Marie. Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ses procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vu sourire tandis qu'on exécutait sa sœur. Elle s'en est délectée. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je ne sais pas. Son frère et sa sœur morts. Marie vit désormais sous mon toit. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous ? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir. Je vous en supplie. Ce n'est pas la boîte de Niro. Je ne sais pas, j'hésite. Marie semble éprouver des remords. Taisez vos inquiétudes et toute la communauté en bâtira. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc ? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie. J'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. Je comprends que vous hésitiez, mais il faut que vous parliez. Dites à tout le monde ce qu'elle a fait. Comme vous l'a dit votre amie. Le diable vous envoie pour me tenter. Je ne succomberai pas. Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue. Les faits étranges et troublants y sont devenus une monnaie courante. Vous, qui que vous soyez, n'êtes que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon amie, j'ai du mal à accepter l'idée que ce faisant, je condamne une enfant. On ne peut pas accuser une enfant. C'est le prêtre qui est derrière tout ça. Tu déconnes. Faut qu'on arrête la gamine. Moi, je pense que Marie, c'est une victime. D'autres solutions. Le révérend Carver est un homme guidé par Dieu. Nul ne doit en douter. C'est le révérend derrière tout ça, c'est sûr. C'est la voix de Tom Cruise. On ne fait pas confiance à la scientologie. Tu as déconné, sérieux. Comment tu vas, Trico ? En défendant la gamine, tu nous as sûrement tous condamnés. J'espère que non. Sinon, ça craint. Et alors ? Vous avez pu parler à Marie ? Non. On a vu la petite nulle part. Merde. Tu penses que c'est la gamine, Naya ? Je ne sais pas. On a vu le double d'Andreau, Abraham. Ah, je suis un peu saoulé, là, Trico, mais ça va. Elle avait l'intention de témoigner contre Marie. Mais Andrew, le boy scout, l'a dissuadé. C'est chier. Nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé ici, il y a bien un siècle. Pas vraiment. Des démons du passé ? Je ne sais pas si je vais supporter ça très longtemps. Il y a juste un truc qui m'a étonnée. Ah, d'accord. Je ne me sens pas exclue. Ça me fait plaisir. Ça ne m'arrive pas souvent. Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai appris quelques trucs. Par contre, les démons, je m'en passerai. Franchement. Je comprends que tu ne veuilles pas parler. Pas grave. Merci. Je me sens... Complètement... à cran. Il faut qu'on se mette en route. Fait chier qu'on soit coincés ici à cause de ce bus de merde. J'ai eu le temps ou pas ? Ouais. Putain, je viens de défoncer ma manette là. Vas-y, t'as le couteau. Vas-y, mon gars. Attends, elle n'a pas disparu comme ça. Ah, t'as le couteau, t'as le couteau. Dégage de là. Super. La crainte. Ok. Ça, je peux le faire. Je brite, mais je suis bon normalement. On a sauvé les deux. Allons voir ça. Nous sortirons de ce fichu bois et nous pourrons parler en chemin. Ok. Voyez, on a tellement de chance de sauver des persos avec les QTE et tout. Vraiment, le coup du flingue, je trouve ça dégueulasse. Et surtout que moi, je sais qu'il y a une surprise si on finit le jeu avec la bonne fin. Ça me saoule encore plus. Il y a un truc. Je n'arrive pas à le voir. Mais je l'entends. Il y a un truc, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette chose ? J'en sais rien. C'était le bordel. T'as un avis ? J'ai eu l'impression qu'elle cherchait à m'entraîner dans les bois. J'ose pas imaginer ce qu'elle m'aurait fait là-bas. À votre Sam. Quoi que nous ayons vu là-bas, ou cru avoir vu, nous sommes toujours en danger. Il faut qu'on arrive à arrêter la gosse. On a déjà raté une belle occasion de le faire. C'était ta chance de leur montrer le vrai visage de Marie. Une peste manipulatrice. De la mettre sur le banc des accusés. Qu'est-ce qui t'a pris ? On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver. C'est qu'une hypothèse. Ce n'est peut-être qu'une hypothèse, mais c'est tout ce que nous avons. Allez, on va voir. Remboursé. Merde. Mauvais bouton. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer cette fois ? P. Il est bug. Ça doit être un bug au niveau du joystick, peut-être. Ça y est. Le prof se fait étrangler. Le prof se fait étrangler. Là, il n'y a rien. C'est fermé. Comme tout dans cette putain de ville. Qu'est-ce que c'est que ça ? La mairie salue la transaction immobilière. Les prestations risquent de s'intensifier à l'approche de la fermeture. Elle m'a fait peur, elle. Ah, c'était le maire, carver. D'accord. Donc, les carver seraient tous des bâtards. A priori. Non, il n'y a rien d'autre ici. Ok. Est-ce que crever celui-là ? Grave. Ça va être fermé, là aussi. Allez voir ça. Ah, Vince. Le black. Ce type est dangereux. Je ne crois pas qu'il comprenne qu'on court un grave danger. Allez, entrez. On va peut-être l'écouter, non ? Vince, on ne sait pas. Il est juste bizarre, mais... Ça, c'est fait. À mon tour, maintenant, de faire ma déposition. J'ai peur de ce qui va suivre. J'ignore de quelle manière mon témoignage sera reçu. Le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux. Rien de pont m'en sortira. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duprie. Et je vous le rappelle, hier, vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict ? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Joseph frayait avec la même force maléfique que sa femme. La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, les textes de loi obligent cette cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Ah, peut-être à qui, ouais. Puis-je prendre la parole, juge Weyman ? Brièvement, révérend, car le temps presse. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait. En vrai, je n'ai aucune idée si c'est le révérend ou si c'est Marie. Je n'en ai aucune idée. Celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever Marie. On a dépassé où on est au ras là ou pas ? Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité. Moi, je pense que c'est le révérend. Ou si la cour l'accepte. La cour doit d'abord écouter Abraham. Ou les deux. Les deux, hein ? Aucune décision ne sera prise d'ici là. T'inquiète, tu ne comprendras pas mieux, Naya. Abraham ! Que suis-je censé faire ? On m'exhorte à dénoncer Marie, mais une jeune enfant est-elle vraiment capable d'être vie ? C'est pas facile, bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Marie n'est qu'une gosse. Faites à la cour votre déposition. Ah oui, c'est vrai. Nous vous écoutons. Dites-nous tout ! On est tous paumés, Naya. Marie a parlé de mauvais esprit, de diable, de sorcière. Des choses que bon nombre estimerait incontrètes. Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie est tourmentée. Les apparitions dont elle fut témoin l'ont durement marquée. Privé de son innocence. C'est pas elle. Certains pensent qu'elle est alliée à ses créatures, mais nul n'en est certain. Et surtout pas moi. Peut-on vraiment comprendre l'esprit d'une enfant ? Doutez-vous que je sache discerner le vrai du faux ? Loin de moi cette idée. Je vous en demande pardon, votre honneur. Je n'ai pas de temps à perdre. Le prêtre et vous m'avez suffisamment irrité. Je n'ai pas terminé. Je vous ai déjà accordé trop de temps. Par ailleurs, Marie sera remise au bon soin du révérend Carver. Pisse de chien, écoute-nous. Disposer. Racontez-moi tout. Avez-vous revu le sosie d'Andrew ? Il a dit au juge que Marie n'avait rien fait, que c'était qu'une victime. Oh, bon sang, c'est une catastrophe ! Merde ! D'accord, et maintenant ? C'est bon signe. Pour nous. Maintenant, on sait qu'on peut avoir une influence sur les événements. Qu'est-ce que t'en dis ? Il délire ou pas ? Ça s'est bien passé comme ça. Oui, l'asiatique, on le voit aussi, ouais. C'est quoi ça ? Il faut y aller. Ne restons pas là. Attendez. C'est le prof ? Regardez ces tenues. Ça a dû fermer il y a super longtemps. C'est le prof, là, non ? Après, c'est une vraie photo, mais... On dirait le prof, quand même, au milieu. Non, mais le pitch de basse, c'est quoi ? Un groupe de jeunes... On ne sait pas, Naya ! C'est... On est dans une ville, on est... On ne sait pas ce qui se passe, et on voit des trucs. Des trucs nous attaquent. On ne sait rien. Mais vraiment, je ne déconne pas. Ouais, le black à gauche, c'est ce que je pensais acquis. Ah, ça, on l'a déjà vu, non ? C'est... C'est ce que je pense... C'est ce que je pense... Ah non, Kiss ! C'est un cas, Kiss ma ass. Vincent Barnes lettre d'avertissement suite à notre récent entretien disciplinaire je vous écris au sujet de problèmes d'assidité de votre comportement attendez c'est qui je sais plus qui c'est Barnes la direction a fait tout son possible pour s'adapter aux circonstances difficiles que vous rencontrez et à votre blessure récente en acceptant vos absences régulières ah mais c'est la gamine tout comportement similaire ou inapproprié au cours des 12 prochains mois entravera votre licenciement ah mais non c'est pas la gamine ah c'est ceux qui buvaient ceux qui buvaient trop à l'usine peut-être le père de la gamine du coup le seul truc que tu comprendras pas Naya c'est les événements passés dont on parle c'est tout ah c'est ça ça c'est tous ceux qui sont morts viens par ici regarde ça c'est du pur délire j'en ai ma claque marre de ces conneries d'abord des sortes de chasseurs de sorcières venus tiens il te fait il te fait un résumé là maintenant on a droit à la famille la plus forte et eux aussi ils nous ressemblent mais c'est quoi ce bordel qu'est-ce que ça veut dire tu crois qu'ils sont tous morts comme les autres sosies je sais pas qui sait ce qui s'est passé peut-être qu'on est coincé dans le même cauchemar il y a un truc derrière la photo des mondes parallèles peut-être c'est bizarre bizarre quand même il dit que tout ça c'est un cauchemar tu le penses si c'est mon cauchemar qu'est-ce que vous faites tous dedans on pourrait tous dire la même chose je sais pas ce qui est réel t'es le vrai Andrew toi arrête attends c'est qui ces gens sur la photo peut-être que le temps déconne et qu'en fait c'est bien nous sur la photo mais ah le black c'est Vince qu'est-ce qu'il s'est passé elle l'a quitté pour un autre mec Tania ça doit être Tania et Vince Tania TC bah si c'est ça Tania c'est TC sur le bouquin c'est Tania qui sortait avec le black ok Tania qui sortait avec le black ok donc ouais c'est ça t'avais raison avec lui ok ça sort le monstre en dessous et on doit pouvoir pousser ça elle est où Taylor elle est où Taylor ça sent un peu le fromage elle est lourde Andrew ramène toi ici et aide moi qu'est-ce qu'il y a mais le flic du début il avait l'air louche tu prends ce côté j'ai pas fait gaffe si c'était la même le sosie de Carver ou pas on l'a vu ça attendez on l'a pas vu dans les images attendez j'ai tout regardé vite fait ça c'est lui qui meurt ça c'est le chauffeur de bus alors ça c'est la femme ça c'est le flingue ça c'est quand elle casse ses lunettes ça c'est quand il ferme la porte avec la masse couteau je suis quasiment sûr de l'avoir vu ah non mais j'ai fumé ah non le flingue ah je l'ai petite vue dans une bande annonce ou un truc alors je sais pas non ça va pas du tout allez Andrew allez Andrew ah j'aurais peut-être dû attaquer ah mais ils sont déjà mort ça sert à rien d'essayer de les tuer ils sont déjà mort dépouche toi c'est pas du tout ce que j'ai choisi les choix c'est pas clair des fois ils vont tous crever j'ai pas compris pourquoi il s'est lâché je crois en fait je croyais qu'on jouait Andrew maf je sens que c'est là que le prof va mourir attendez moi qui pensais que le jeu faisait 4-5 heures t'inquiète on le retrouvera je sais pas pourquoi il s'est jeté petit tunnel Daniel où t'es passé Andrew ah si il est là ça me fait trop plaisir de vous revoir c'est réciproque tu m'as flanqué la trouille oh l'angoisse j'ai cru que je t'avais perdu on se débarrasse pas de moi comme ça on se débarrasse pas de comme ça non plus ok est-ce que quelqu'un a vu la petite Marie petite Marie ça sent le jumpscare là non ? ah non je l'ai déjà vu quelque part ouais je l'ai déjà vu aussi il est où ? il est où le symbole ? je le vois pas ah putain ils font chier non ça c'est les cailloux oh je sais pas et alors Trico vas-y burn in hell plutôt violent relâché monsieur Clark quittait le poste de police une page se tourne dans l'affaire du tragique incendie de la maison des Clark les passants ont pu voir Anthony Clark l'unique survivant du drame relâché par la police jeudi après midi un témoin a déclaré pauvre garçon il doit vivre un enfer le Herald a contacté monsieur Clark mais celui-là n'a pas blablabla accusé Clark retrouver les lieux avec une boîte d'allumettes oui donc Clark a quitté le poste brûle en enfer ok on prend rien un désastre ah ouais c'est pas facile les onigueries dans la brume là vous avez vu ? la petite fille ça peut être dangereux soyons vigilants tous un little hope seront en danger tant que vous serez en vie Joseph vous devez mourir il est mort écrasé votre épouse n'a pu échapper à votre amour pour Satan maudissez moi donc vous n'êtes pas digne de médire de ma défunte épouse vous résistez encore je dois chasser le démon pour protéger la population non vous faites erreur Joseph renoncez-vous au diable et à ses enseignements c'est quoi cette mort par écrasement je ne suis pas un disciple du démon en fait ce que je ne comprends pas ok deux secondes je m'arrête deux secondes ici ce que je ne comprends pas en fait c'est si c'est vraiment le révérend pourquoi ? pourquoi il fait ça ? à quoi ça lui sert ? parce que son village n'a pas l'air très très grand vous voyez 50 peckno pourquoi il en tuerait 10 ? je ne comprends pas sur la vidéo je trouvais ça facile mais maintenant je me rends compte que j'ai juste la patronne qui est trop forte t'as vu ? c'est super dur notre ville succombe à la folie à cause de la mort de Satan il faut qu'on réagisse ouais non mais oui il est sataniste mais ne voyez vous pas qu'elle vous tuera donc là il meurt vous voyez comment on torture cet enfant Joseph la tourmente avec l'aide du démon il n'y a rien fait il faut écraser le démon en lui ayez du courage de vous dépend l'avenir non mais il est sataniste non mais il est sataniste je suis d'accord il est sataniste mais à quoi ça lui sert de tuer des gens je veux dire même en satan vous avez un but dans la vie non ? ou alors c'est satan qui lui a dit il tue les ouais c'est possible donc là il meurt et donc il va essayer d'aller tuer le prof son sosie ok on n'aurait pas pu le sauver ou alors il fait croire au village que satan existe comme ça il arrive à ramener les gens dans sa secte qu'est-ce qu'il s'est passé ah ouais c'est pas mal ça c'est pas bête les J nous n'avons pas beaucoup de temps ok là il va crever le prof va crever c'est trop rapide non non c'est là qu'il meurt faut pas taper ah bon bah il va mourir j'aurais peut-être dû le taper ok ils m'ont donné une deuxième chance ils sont gentils ou pas en fait je pensais je pensais que s'il tapait il allait perdre la massue mais non mais ouais ok le marteau il sort nulle part on est d'accord et c'est une massue allez 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 prends la massue prends la massue prends la massue sac à merde ok j'ai même pas le choix j'en ai demandé de l'aider quand le démon a cogné à la porte ok oh il meurt attendez attendez pardon je coupe le truc j'ai envie de voir comment il se fait étrangler non c'est pas celle-là c'est celle-là c'est celle-là ouais c'est pas à travers la porte silence il est là je ne le vois plus nulle part bou le truc c'est que pour l'instant ils sont tous en danger sauf Andrew ça veut dire qu'abraham va mourir dans le passé maison en ruine ok putain il me refait le bug du joystick qu'est-ce que c'est que ça c'est qui elle non mais attendez le jeu moi je pense je croyais que le jeu durait 5 heures mais attendez s'il y a des nouveaux persos et tout ça se trouve le jeu est super long merde pardon j'ai aucune idée de qui ça peut être ok ça c'est la balançoire de taylor quoi ? quoi ? ok il a mis 7 heures pour le finir ok la jante le mec est sous cocaïne peut-être que nous on va mettre plus de temps c'est bizarre ce qui se passe quand même c'est bizarre ce qui se passe quand même le problème est que les parents tentent d'être patient lorsque la patience est déjà épuisée et que l'enfant doit être corrigé alors ça la patronne tu regardes pas le stream mais voilà ils sont hésitants ou indensis quand la fermeté est requise attendez mais ça c'est un truc qui date des années 70 je dis ceci si personne ne corrige l'enfant son comportement va empirer jusqu'à que ses provocations soient graves au point que ses parents sortent de leur gond un excès de colère restaure la paix temporairement mais les conséquences peuvent être dangereuses ça je suis d'accord les parents qui culpabilisent quand ils s'énervent oublient de laisser à leur enfant le temps de subir la punition au lieu de cela ils essaient d'annuler cette dernière en étant plus souple sur ses conditions ah c'est pas faux ça c'est pas facile d'être parent la discipline requiert de la cohérence les deux parents doivent tenir bon face à un enfant rebelle en maintenant ses punitions c'est un parent se relâche sur la discipline soit par paresse soit par culpabilité il crée une faille dont un enfant difficile peut profiter établir des limites les parents doivent définir des limites en réalité un enfant préfère avoir des parents fermes à condition qu'il soit juste alors moi je suis complètement d'accord avec ça c'est un processus essentiel pour s'entendre avec autrui sans cela l'enfant croit que tout le monde suppliera ses demandes et ses colères les enfants gâtés sont souvent choqués par le monde réel et ne supportent pas un environnement qui ne soubaie pas leurs exigences ils risquent de ne pas être appréciés ou d'avoir du mal à apprendre à interagir avec les autres ah bah là tellement d'enfants japonais comme ça généralement on est un peu cons sous cocaïne ok tu le ferais apparemment tu devrais mettre 5 heures d'accord moi je pense hein c'est ce que j'avais vu 5-6 heures bah bon moi j'aime bien fouiller est-ce que ce serait pas le barou d'honneur et il y aurait tous les monstres qui arriveraient à ce moment là regardez je peux pas bouger je me scare je peux pas bouger ok ouais voilà je pense qu'ils sont tous réunis au même endroit ouais ils se ramènent c'est peut-être la fin du coup c'est le prêtre c'est obligé c'est le prêtre putain ah y'a quoi ici oh y'a une clé calme toi calme toi y'a une clé on prend la clé sac à merde ah mais c'est la clé pour remonter ok oh j'étais tellement content j'ai trouvé une clé cachée en fait non c'est juste la clé pour remonter l'horloge qu'est-ce qu'on a ici lettre du révérend Carson merci pour votre lettre au sujet de Megan je comprends vos inquiétudes et vous assure que le comportement rebelle de votre fille n'a rien d'inhabituel j'ai aidé des parents confrontés au même problème et je serais ravi de vous aider à remettre Megan sur le droit chemin un passage du verset ok ça m'a saoulé venez me voir après l'office dimanche révérend Carson je suis dans la maison qui a brûlé apparemment ouais au début on est d'accord et donc là on va voir le dernier monstre arrivé je présume le monstre qui a été noyé le monstre d'Angela qui n'aurait jamais dû être morte ah non c'est le monstre de Daniel ok là c'est Megan la Megan c'est la gamine qui est morte au début mais tout est lié on sait que tout est lié le problème c'est qu'on sait pas pourquoi ou comment on me dit jamais c'est un tiendra cette porte ouvrir c'est peut-être pas une bonne idée ah merde j'ai appuyé alors que je voulais pas c'est quoi ? je pense que la petite est là-haut il faut qu'on la trouve elle est là reste là ouais toutes les pièces du puzzle mais le problème c'est que c'est pas ce que c'est le schéma final quoi le vinyle Bigfoot on regarde ou pas ? ou on fait retour ? ah du coup j'ai pas regardé parce qu'il a dit que c'était un piège elle sait que je voulais dire la vérité au juge oh non elle est gentille et celle de maintenant elle est méchante c'est ce qu'il me semblait elle sera bientôt délivrée des griffes du démon tous unis grâce à dieu Little Hope triomphera je vous l'assume la cour s'est réunie diligemment car il le fallait si nous voulons enfin nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope l'heure est venue d'agir la cour accuse Marie c'est une pièce de théâtre c'est tout fake c'est une pièce de théâtre non ? les preuves établies par mes investigations sont édifiantes Marie emploie sa poupée comme un moyen d'invoquer et de servir le diable cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence cette poupée a malencontreusement condamné l'innocente Tabata mais c'est à Marie qu'elle appartenait et à elle seule elle a laissé sa propre sœur être exécutée sous ses yeux sans dire un mot ce n'est pas vrai, menteur voilà que cette jeune furie, cette créature de Satan a l'audace de m'accuser moi l'homme de dieu, de faire le mal c'est du délire, ces gens sont cinglés je n'ai jamais eu l'intention de venir à notre vie au reste de son peuple, je lui promettais qu'est-ce que je peux faire ? si je pouvais les arrêter, je le ferais alors qu'elle se trouve au pied du mur cette fille du démon fait à nouveau appel à l'aide de son maître j'en appelle à votre indulgence je vous en supplie donnez-moi un conseil cette ville ne tourne marron, Carver est mauvais il faut qu'on réagisse la seule chose qui est folle c'est cette cour Carver, c'est lui le vrai coupable le mal nous a assaillis quelqu'un nous a trompés mais Marie est hors de cause le révérend Carver est celui qui nous incite à craindre le démon je croirais c'est vraiment Gus je purgerais cette ville des forces démoniaques vous devriez l'écouter c'est Carver le vrai coupable que dois-je faire pour ramener Little Boop sur le droit chemin ? attendez il faut détruire la poupée ou il faut arrêter Carver ? on aurait peut-être dû brûler la poupée depuis toujours le fantôme avec Mégane ouais c'est peut-être le révérend est-ce qu'on détruirait pas la poupée ? moi je vais suivre mon instinct et je pense que je vais détruire la poupée trash allez on la détruit si elle est vraiment maléfique détruisez la poupée vous en serez libérés le révérend a vu juste concernant la poupée c'est bien elle qui a ensorcelé Marie brûlez-la et la fillette sera sauvée libérée de son emprise si la poupée tient vraiment Marie sous son emprise alors détruisons-la et voir si l'enfant s'en trouve dévoué révérend brûlez la poupée sur le champ n'agissons pas en hâte cet enfant doit affronter les conséquences de ses actions c'est sûr c'est lui c'est bon c'est sûr c'est lui s'il est sur la défensive c'est complètement faux on l'a énervé au final on l'a énervé la poupée de Marie a été brûlée provoquant un terrible incendie je sais pas non mais laisse tomber mec là tu peux plus rien faire comme au début ouais je croyais que la poupée ça réglerait le problème faut pas t'en vouloir t'as fait ce qu'il fallait ces tarés l'ont mérité ah oui à l'époque c'est clair de toute façon c'est pas ici qu'on trouvera des réponses ah ça on sait pas on reverra jamais cette sale gosse je suis en train de louper un truc là il y a un truc qu'on a pas compris ouais c'était le moment là on va choisir entre le prof et Taylor du coup ok ok c'est parti je pense que c'est la séquence finale comme dans Until Dawn où ils peuvent tous mourir un par un ah non ils sont morts j'ai rien compris non j'en avais débloqué un ah la trajectoire John a été rattrapé par un démon et tué il y en a que deux qui sont morts je comprends pas non 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 tu peux tous les sauver c'est le but justement du jeu ce jeu a plein de fins différentes bon je crois que c'est fini et Vince il était gentil depuis le début je suis désolé non je sais que c'est pas votre faute on a traversé de vraies épreuves ces dernières années à 800 mètres il y a un resto avec un téléphone appelez à l'aide allez vous en tisser et ne revenez plus jamais vous n'avez plus rien à y faire t'avais raison en quoi t'avais raison Aki et du coup c'est le début du jeu sur le black mais t'as rien dit sur le black je suis désolé pour tout ce qui s'est passé c'est pas moi qui passe les cinématiques je sais pas pourquoi ça bug ça me hantera toute ma vie sois pas trop d'une on va enfin sortir d'ostro c'est le chauffeur de bus j'aurais voulu qu'on s'en sorte tous ben voilà il est tout seul dans sa tête enfin ils sont plusieurs dans sa tête le bus était vide ah mais oui mais non mais je l'ai oublié pour trafiquer et dévié vers Lidl est-ce que ça va vous avez l'air un peu perdu ouais ça va il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont ouais il n'y avait personne c'est ce qu'il me semblait mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger bah le chauffeur il a eu juste comment vous appelez ça dédoublement de personnalité vous pouvez pas tous la fermer c'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide ou qu'on sortira d'ici ouais c'est Identity exactement Shinzo c'est ce que je pensais je pensais à Identity c'est un bon film d'ailleurs bonsoir vous allez bien excusez-moi nous cherchons le chauffeur de notre bus vous l'avez vu ouais très marrant vous avez besoin d'un remontant merci mais ça ira j'essaie de rester lucide non mais ça j'avais compris déjà ça l'Egidia Identity Split c'est complètement différent je trouve attendez ne quittez pas parce que j'ai une info à vous donner après le jeu non Naya tu n'avais pas raison et l'Egidia non plus non non on peut tous les sauver voilà c'est terminé fini pour l'instant du moins vous pouvez toujours réessayer tenter de faire différemment c'est là le problème des démons si vous ne les faites pas taire ils vous entreront à jamais je salue les forts certains ont pu être sauvés d'autres non tout cela c'est votre oeuvre et enfin vous avez fini par le trouver le chauffeur de bus peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent au final ça se finit bien ils vont tous disparaître sauf un c'est pas ce que tu as dit Nathalie euh Nathalie Naya on peut tous les sauver nous nous reverrons un jour peut-être dans le désert d'Arabie peut-être en d'autres lieux mais nous nous reverrons au moins encore une fois il spoil pas un futur jeu fin spoil on tu va ok il n'y a pas la je vous dirai après le générique au cas où en tout cas la musique d'intro était trop cool débloquer les caractères sur les persos ouais il faut débloquer les caractères sur les persos ouais clairement comment ça va je suis moche en gros le chauffeur c'est Andrew il doit combattre l'élément de sa famille bah euh je sais pas je sais pas du tout mais du coup il faut débloquer tous les caractères des persos pour les sauver je pense mais du coup la vraie la bonne fin elle doit être super dure elle doit être super dure et du coup Naïaka tu disais au final ils meurent tous sauf un c'est pas ce que tu disais parce que quand t'avais dit ça on ne savait pas que le mec était schizophrène donc moi j'en ai sauvé deux non non Andrew est faux le mec s'appelle Anthony juste en fait ça a aucun sens en fait le le time travel ça a aucun sens il faut juste avoir de la jugeote non je pense pas que c'est au niveau de la jugeote il y a une part de chance déjà et puis euh il faut refaire oui au final il en reste un mais t'as eu de la chance c'est pas ce que tu voulais dire je joue pas sur les monnaies c'est pas du tout ce que tu voulais dire essaye pas de te rattraper à quelque chose le jeu est sympa le jeu est sympa ça vaut pas une tilde mais le jeu est sympa alors attendez je peux pas passer le générique du coup on va attendre j'ai un peu de mal avec la temporalité quand même parce qu'autant je comprends que le mec soit schizophrène et qu'il ait tout le monde dans sa tête ah le style est cool mais autant je comprends pas leur délire déjà avec la maison qui brûle au début et ensuite avec le retour dans le passé avec le 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 révérend Man of Medan a l'air incroyable aussi bah Man of Medan on devait le faire aujourd'hui mais il y a celui-là qui est sorti aujourd'hui le nouveau je préfère le peu que j'ai vu de Little Hope plutôt que Man of Medan qui est sympa aussi mais beaucoup moins bien que Until Dawn ouais tout le monde dit que Until Dawn c'est le best et que celui-là est mieux que Man of Medan mais on le fera aussi ah attendez est-ce qu'ils vont nous montrer je pense pas qu'ils vont nous montrer ce que je vais ce que je vais vous dire allez à la fin attendez je vais à la fin ne se quittez pas ah si regardez surprise moi je le savais attendez je vous montre le son j'avais rebaissé le son et oui c'est le prochain déjà à peine celui-là sorti ils sont déjà en train de teaser le prochain et moi je le savais déjà j'avais déjà vu voilà donc l'année prochaine on aura un nouvel épisode de Dark Pictures à la fin mais m Sous-titrage ST' 501